Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Edi Kodjan, l'Ange Edi, le prophète, le messager, le pédagogue Celui-là qui a été envoyé pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage en France et au Canada Si vous croyez que ça va se faire en suivant mes vidéos, laissez-moi un Amen en commentaire et puis on va commencer la vidéo Bon, pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas mettre Amen, mais quand j'ai fini d'expliquer, vous allez mettre Amen, vous allez être convaincus Alors aujourd'hui, comme le sauveur, parce que vous ne connaissez pas vous Donc, il est venu vous expliquer comment faire les demandes d'admission au cégep en région C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qui est Montréal, pour ceux qui ne savent pas, les cégeps en région, dans certaines formations vont bénéficier de ce qu'on appelle la bourse des options de scolarité Ils vont payer les mêmes frais que les Canadiens, c'est une bonne nouvelle non ? Donc c'est ça qu'il est venu vous expliquer tout à l'heure Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous avez la chance, parce que vous êtes sur la chaîne de l'un des meilleurs, sinon le meilleur youtubeur qui puisse exister Vous ne le savez pas, mais vous allez savoir Donc faites un tout sur ma chaîne et si mon contenu vous intéresse, ou s'il vous plaît Abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi un pouce vers le haut sur chaque vidéo que vous allez voir Ça fait toujours plaisir Suivez-moi sur mon compte Instagram Et quand tout ça c'est bon, prenez feuilles, téléphone et puis connexion Et puis on commence, générique De retour Alors avant même de parler de comment faire les demandes d'admission dans le cégep en région Il y a certains parmi vous qui n'ont pas regardé la première partie de cette vidéo qu'ils avaient posté là Donc cégep là, ils ne savent même pas c'est quoi Ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer, c'est pour ça que je suis là Les cégeps sont des collèges Et attention quand on dit collège, ce n'est pas 6ème, 5ème, 4ème, BEPC et puis terminale on fait là-bas On ne passe pas BAC là-bas, au Canada quand on dit collège là, c'est pour l'enseignement supérieur ou bien l'enseignement professionnel pour faire les DEPC Comme vous ne regardez pas les vidéos, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment travailler au Canada par la voie des DEPC Ça a du 6 mois à 2 ans, après ça vous cherchez du travail, vous restez au Canada Mais vous ne regardez pas les vidéos, c'est encore disponible, allez voir Donc moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être surtout les cas de supérieur C'est-à-dire pour ceux qui ont eu le BAC, ceux qui n'ont pas le BAC là, allez regarder les vidéos du DEPF C'est simple, hein ? Voilà, donc le cégep là, le collège là, c'est pour l'enseignement supérieur Généralement, c'est pour ceux qui ont déjà eu le BAC, vous voyez non ? Généralement aussi, ce sont des formations techniques qui sont délivrées là-bas C'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple les licences en, bon, les licences au Canada, on appelle ça Baccalauréat quoi Si vous voulez faire les licences en droit, les masters en économie, vous ne pouvez pas faire ça au cégep Parce que cégep là, sa vocation, c'est vous mener directement sur le marché de l'emploi Au cégep, vous pouvez faire 3 ans d'études Et à la fin, vous allez avoir un diplôme qu'on appelle le diplôme d'études collégiales Vous ne savez pas c'est quoi, il n'y a pas de santé raté encore C'est comme les licences professionnelles dans vos pays là Voilà, mais ce n'est pas toutes les formations qui font 3 ans Donc dans certains cas, ça peut durer 2 ans, on va dire que vous avez le niveau BTS Ou bien, dans certains cas, ça peut durer 3 ans, on va dire que vous avez le niveau de licence professionnelle Licence professionnelle là, vous savez qu'on ne prend pas pour aller faire maîtrise non ? On prend ça pour aller travailler Donc si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que ce qui t'intéresse là C'est faire un peu d'études et puis vite travailler Donc tu as fait maximum 3 ans et puis à la fin tu travailles C'est cool non ? Voilà, maintenant je vais te montrer comment candidater Bon, je vous mets l'écran de mon téléphone à côté ici C'est bon non ? Voilà Et comme je vous avais dit, vous aurez besoin d'un téléphone, d'une connexion internet et puis d'une feuille Donc c'est là, on va commencer maintenant Ce que vous allez faire Vous allez partir sur Google, comme il y a fait là Et puis vous allez taper S-R-A-C-Q Ok ? Et puis vous lancer Quand vous allez lancer, la première chose qui va s'afficher c'est ça www.sracq.qc.ca C'est ça qui nous intéresse C'est là-bas on postule pour les cégeps en région Vous voyez non ? Voilà, donc vous allez cliquer dessus tranquillement Et puis on avance Lorsque vous cliquez dessus Vous ne connaissez pas où Donc vous ne savez pas il y a quel programme là-bas Donc ce qu'on va faire On va regarder la liste des programmes Qui sont dispensés A travers cette plateforme là Et puis chacun va trouver la filière qui l'intéresse C'est bon non ? Donc on va cliquer sur voir tous les programmes Quand on clique sur voir tous les programmes Voici ce qui s'affiche Ils ont mis secteur pré-université Vous voyez là, en haut ici là, en bleu là Voilà, tout ce qui est en bas de secteur pré-université là Bouaissez, vous ne pourrez pas faire C'est généralement pour ceux Bon attendez, ils vous réexpliquent Bouaissez là C'est un langage ivoirien Ça veut dire laissez tomber quoi C'est le nous si vous voyez non Donc tout ce qui est en bas de ce qui est en bleu ici Écrit secteur pré-université là Bouaissez Sinon vous allez avoir des complications après Généralement c'est les partenariats C'est trop long Et puis c'est pré-université même C'est-à-dire que Ce sont des choses On vous donne quelques compléments de matière Pour vous permettre d'intégrer l'université après Mais vous n'êtes pas vraiment à l'université quoi Donc c'est trop long Sauf si vous aimez l'école Mais si vous n'aimez pas l'école Alors l'essentiel Donc vous allez descendre tranquillement Et ce qui va vous intéresser C'est là où ils ont mis en bleu Secteur technique Et généralement C'est dans les secteurs techniques là Qu'il y a beaucoup de Reduction des frais de scolarité Alors au moins c'est ça On vous propose quoi Maintenant après si vous avez l'argent Vous pouvez voir autre chose Voilà Secteur technique Qu'est-ce qu'il propose On va lire Et puis chacun va faire son choix Bon voilà Il y a technique d'IG Technique diététique Technique d'inalothérapie Technique de santé animale C'est beaucoup On va aller tout ça Il y a technique de soins infirmiers par exemple Technologie forestière Technique d'électrophysiologie Audio prothèse Blablabla Tout ça là C'est technique Donc tant que vous êtes dedans Vous avez beaucoup de choses D'être dans Comment on appelle là quoi Frais des options de scolarité là quoi Vous voyez non Surtout quand c'est dans le domaine de la santé Les soins infirmiers L'éducation de la petite enfance Les trucs du social Vous voyez non Voilà Et puis on descend Il y a encore technique de l'agroalimentaire Par exemple ceux qui ont fait agro dans le pays Sur campus France Et ils ne trouvent pas ça Mais ici là on trouve Il y a tout Même si vous voulez coup même de Où on vous apprend à dessiner Il y a ça Vous voyez Il y a technique des procédés De la qualité des aliments Technique d'entreprise agricole Il y a les techniques physiques Pour ceux qui font la biotechnologie Par exemple pour ceux qui aiment bien Les laboratoires Où on va pour savoir si tu as la malaria Ou bien si tu as pas l'huile Voilà Il y a ça ici Il y a la technologie du génie civil Génie civil si tu as fait campus Parce que ça n'a pas marché Tu peux toujours faire ça au Canada Tu as vu non ? Voilà Et puis il y a plein de choses Il y a plein 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 de choses Donc il va vous laisser lire Et puis en bas Il y a les DEP Diplôme d'études professionnelles Ça c'est ce que je dis Ça fait entre 6 mois et 2 ans Mais ça c'est beaucoup plus rapide Que les Comment on appelle Diplôme d'études collégiales Je suis en train de vous parler Les DEP C'est pour ceux qui n'ont pas bac Hein ? On pourrait essayer ça pour l'instant C'est pas le but de la vidéo Vous avez compris non ? Voilà Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On a vu La formation Qui nous intéresse Donc on va cliquer petit en haut ici là Le petit truc là Voilà Et puis on va cliquer sur Étudiant international Tranquillement On bien voit les trucs Voilà Quand vous cliquez sur Étudiant international Il y a plein de choses Qui vont s'afficher Qui ne m'intéressent pas du tout Donc on va cliquer en haut ici là Vous voyez non ? Programme filière étude Faire une demande C'est en haut ici là Première Vous voyez non ? On va cliquer dessus Tranquille Et quand je finis de cliquer Il y a beaucoup de choses Qui s'affichent Voilà Et je vous conseille de lire Parce qu'il y a beaucoup de symboles Quand vous allez choisir vos filières Vous voyez Où ils mettent par exemple Ce truc carré En vert Que vous voyez Comme une page avec flèche là Ça veut dire que le traitement est rapide Donc ça Si vous candidatez Dans les filières Où il y a ce truc là devant Vous aurez une réponse Maximum en deux semaines Voilà Où vous voyez le truc maintenant Comme une page bleue Qui est ici Ils ont mis Traitement en processus régulier Ça veut dire que Ça va prendre le temps normal Que ça doit prendre Vous pouvez faire un mois À attendre Maintenant ils ont mis la page Avec croix dedans là C'est à dire Aucun candidat international Ne peut être admis Donc si vous voyez Ça devant une formation Vous ne candidatez pas Sinon on ne va pas vous prendre Vous voyez Comme il vous explique tout C'est écrit Mais c'est que vous n'allez pas comprendre Vous ne comprenez pas français Non il vous explique encore Donc Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Vous pouvez soit Rechercher le programme Qui vous intéresse Ici Dans la partie recherche Mais moi je ne vais rien taper Ou sinon Il y a la liste Qui s'affiche Vous voyez Donc à titre d'exemple Moi je vais cliquer sur Technologie D'analyse biomédicale Mais vous Vous pouvez directement Taper dans la recherche Ce que vous intéresse Moi il fait ça comme ça Vous avez compris non ? Voilà Donc je tape Technologie d'analyse biomédicale Ça sort Préalable au programme C'est-à-dire que Pour être admis là Il faut avoir ça là au moins Quand tu as ça là au moins Ça ne veut pas dire Qu'on va forcément T'accepter Mais genre ça veut dire Que tu as beaucoup de chances De t'accepter Vous voyez non ? Donc les préalables Pour intégrer Les technologies D'analyse biomédicale On dit chimie Filière scientifique C'est-à-dire Si vous voulez faire Par exemple Technologie d'analyse biomédicale Ils vont regarder Vos notes en chimie Et vous devez faire Une filière scientifique Donc Si vous avez eu Un bac littéraire Vous ne pouvez pas faire Parce qu'ils disent Chimie d'une filière scientifique Donc vous devez avoir Un bac scientifique Soit un bac D Soit un bac C Pour pouvoir faire Si vous avez une bonne note Dedans Vous avez beaucoup de choses Après ils vont regarder Mathématiques Après ils vont regarder Physique D'une filière scientifique Donc si Dans ces trois modules là Vous avez frappé fort Que vous postulez Ils vont vous accepter Vous voyez comment c'est simple Non Voilà Maintenant je vais descendre Je vous avais parlé Des symboles Rappelez-vous hein Au départ je vous avais parlé Des symboles Que vous devez retenir là On dit Quel programme M'intéresse Veillez sélectionner Votre pays de citoyenneté C'est Youtube Calmez-vous Je suis en fait une vidéo Donc on va cliquer Moi je suis ivoirien Moi je ne sais pas Si vous êtes canadien déjà Mais je vais chercher Côte d'Ivoire Et j'espère que je vais trouver Oui Je clique là dessus On me dit Un test de connaissance De la langue française Sera exigé Pour les candidats Ayant étudié Dans ce pays Donc en vrai non Si vous n'avez pas étudié Bon pas même Pas si vous n'avez pas étudié Si vous n'avez pas fait Le lycée En France ici là Vous allez faire test des français Même si dans votre pays Là c'est français On parle Non c'est obligatoire De faire le test On appelle ça Bright language Je vous mets ça Je suis gentil Je vous donne tout Ça s'est fait en ligne 48 heures après Vous avez vos résultats Et puis vous candidater Je suis gentil Non Non on continue Demande d'admission Pour automne 2023 Et là en même temps Je vous dis Ne postulez pas pour hiver Parce qu'il n'y a pas le temps Vous avez compris non Donc on descend Rappelez-vous des symboles Ils ont encore mis ça ici La page affichée en bleu Avec la flèche On dit processus régulier Et là même Ils ont pu s'expliquer Ils disent Plus de demandes Que de places disponibles Réponse en avril Pour la session d'automne Et en novembre Pour la session d'hiver Date limite Pour une demande D'un programme À processus régulier Mercredi 15 février 2023 Donc Vous avez jusqu'au 15 février Pour faire une demande D'admission Pour automne Au Cégep Vous avez compris Maintenant Où ils ont mis Le processus accéléré Je vous ai dit De retenir ça Là-bas Ça veut dire Les candidats admissibles Sont généralement admis Réponse dans les 40 jours Si le dossier est complet En vrai Ils disent 40 jours Mais ça fait 2 semaines Maximum Maintenant Où ils ont mis La page avec la croix Dedans Ça veut dire Que aucun candidat international Ne peut être accepté Je vous ai déjà dit Vous voyez Donc moi J'avais choisi Si vous vous rappelez Technologie d'analyse Biomédicale On est d'accord non ? Et quand je descends Voici les écoles Qu'on me propose Et vous voyez Toujours le symbole De la page Vête là Où ils ont mis Formulaires en haut La page verte Si vous vous rappelez En haut ici Ils ont mis Processus accéléré C'est à dire Pour ceux qui vont postuler En technologie d'analyse biomédicale Au cégep de Rimouski Le cégep de Rimouski A un processus accéléré Donc si vous postulez Au cégep de Rimouski En maximum 2 semaines Vous aurez une réponse De leur part Parce que la page verte Qui est affichée devant Ça veut dire Processus accéléré On est d'accord non ? Après ça On voit Le cégep de Saint-Foy Et là vous voyez Ils ont mis la page blanche Avec une croix rouge Si vous lisez bien en haut Voici ça On dit Aucun candidat international Ne peut être admis Donc si vous ne retenez pas bien Les symboles Et que par exemple Là pour quelqu'un Qui ne connait pas Il postule à Saint-Foy Il va avoir refus C'est bien mis Ils ont mis la page blanche Avec une croix rouge dedans Ce qui veut dire Aucun candidat international Ne va être admis Donc faites attention A ce détail là On est d'accord Maintenant après Il y a les objectifs du programme Ça je vous laisse Lire ça Hein Voilà Je ne vais pas Mais généralement Quand vous allez poursuivre Dans le cégep là Vous allez être un peu A l'école Un peu en entreprise Donc vous aurez besoin D'un permis de travail Mais généralement Le permis du travail Il est donné en même temps Que le permis d'étudier Le visa Donc vous n'aurez pas A faire deux demandes C'est pareil pour ça C'est bon non ? Donc Après tout ce charabia là On va maintenant Candidater Pour ça Voilà Donc on va cliquer sur Technologie d'analyse biomédicale Rimouski Qui s'affiche là Où il y a la page VEC devant Vous voyez Donc je clique là dessus Voilà Ça m'envoie là Directement Je ne vais pas lire Encore une fois Donc moi je vais descendre Ils vont mettre Demande d'admission C'est ce qui m'intéresse Donc je descends Je descends Je descends Je descends Voilà Ils ont mis Demande d'admission Et attention même Ils ont parlé de boussamba La fondation du cégep de Rimouski Est heureuse d'offrir des bourses Des bourses d'admission Parmi les étudiantes et étudiants Nouvellement admis dans ce programme Ces bourses seront conditionnelles A la confirmation de fréquentation scolaire des boursiers Vous voyez non ? Il y a bourses là bas Donc il y a deux gros un coin de pouce pour vous comme ça Voilà Donc bon Vous allez voir ça après Demande d'admission C'est ce qui m'intéresse Je clique là dessus Et lorsque je finis de cliquer dessus Je vais chercher le programme qui m'intéresse à la base J'avais dit technologie d'analyse biomédicale Donc je clique sur technologie d'analyse biomédicale Et quand je finis de cliquer dessus Je vais encore descendre Et puis chercher où on écrit demande d'admission C'est ça qui m'intéresse Donc je descends Ah Vous voyez ils ont mis formulaire en jaune là Vous voyez non ? Ils ont mis formulaire hiver 2023 Mais ça ne sort pas bien C'est-à-dire que pour cette formation là On ne peut plus postuler pour hiver Donc il y a changé de formation juste pour la vidéo Donc je vais revenir Je vais prendre technique de diététique par exemple J'espère que c'est ouvert Je descends, je descends, je descends Et voilà ! Là ça sort bien Formulaire hiver 2023 Premier tour Vous voyez non ? Donc je clique dessus Et quand je finis de cliquer On va me faire remplir des choses Lieux de naissance A l'extérieur du Canada Pays de naissance Je vais mettre Côte d'Ivoire Ville de naissance Je vais mettre Abidjan Et on demande statut légal au Canada Vous n'avez pas de permis d'études pour l'instant Donc je crois que ça va être permis d'études à obtenir On clique dessus Je suis suivant Voilà ! On dit ce formulaire est réservé aux Canadiens Résidents permanents du Canada Ou résidents temporaires Possédant déjà son autorisation à être présent sur le territoire canadien C'est normal hein C'est parce qu'hiver là Quand eux ils regardent Ils savent que vous n'avez pas le temps Pour pouvoir faire Demande à admission Donc ils veulent des gens qui sont canadiens Ou des gens qui sont déjà sur le territoire quoi Vous voyez non ? Voilà ! Donc bah Ils m'ont niqué la vidéo Je vais chercher notre formation En espérant que ça marche Mais sinon en vrai c'est pas compliqué hein Je vous ai montré le plus gros taf quoi Le reste là c'est rempli formulaire Vous allez payer C'est terminé Ils vont étudier votre dossier Ok ? Mais n'oubliez pas le test de français Il est très important Je cherche encore une autre formation En espérant Que ça va passer Si ça passe pas dans tous les cas Vous savez lire hein Vous allez pouvoir le faire Euh bon Technologie De l'échographie Médicale Je vais essayer Bah bah Je m'en fous des préalables Mais vous Lisez les préalables hein Voilà ils ont dit Mathématiques Culture Société Technique De la 4ème secondaire Lisez C'est vous qui candidatez Je descends Je cherche Ils ont mis Ok on peut pas postuler Pour y ver Encore une fois Ils vont rechercher autre chose Et cette fois ci Si ça passe pas Je vais laisser tomber Hein Bon Technique policière Bla 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 Ça m'intéresse pas Bon Il y a cliqué dessus Pour voir Pour vous montrer quoi Bon On peut pas faire hiver Bref Dans tous les cas Je vous ai montré un peu Comment faire Pour pouvoir faire la demande Admission Hein C'est à dire que Vous suivez le même cheminement Et arrivé où on vous demande Où vous êtes né Permis d'études à obtenir Vous allez pouvoir Candidater normalement Il vous suffira juste de lire Ses noms Prénoms Où est-ce que vous avez fréquenté En quelle année vous avez eu le bac C'est ce genre de choses là Qu'on va vous demander A la fin On va vous dire D'ajouter vos bulletins Eux-mêmes Ils vont vous donner la liste Donc vous ajoutez Ce qu'ils vous ont demandé Vous mettez le test De français Maintenant Il y a une question Qui revient souvent On me demande Et dit Est-ce que le cégep là Tout le monde peut intégrer Le cégep Tout le monde peut intégrer Voilà Vous pouvez avoir la licence Vous pourrez faire le cégep Même si vous avez le master Vous pourrez faire le cégep Même le DEP Aujourd'hui C'est pour ceux qui n'ont pas le bac là Même les gens de maîtrise Peut faire le DEP Ils vont dire Ouais mais au visa On va te bloquer Ils vont pas te bloquer au visa Si tu as bien fait Ta lettre d'explication C'est quand tu leur expliques pas bien Pourquoi tu as fait le choix Ils vont dire Ce mec là Il veut venir au Canada Pour rester Alors que si tu as bien expliqué Ils vont comprendre Ce sont des hommes Je dis ça parce que J'ai déjà vu Même les algériens Regardez Eux-mêmes chez eux C'est compliqué là Ils laissent maîtrise Pour aller faire DEP Ils laissent maîtrise Pour aller faire cégep Et puis ça marche très bien C'est des cas Qui sont déjà vus Donc ne vous inquiétez pas Et posez vos questions De préférence en commentaire Voilà Pour que je puisse répondre Pour aider tout le monde Et désolé J'ai voulu terminer la vidéo De la bonne manière Donc vous avez vu Qu'ils veulent pas C'est pas de ma faute Mais si vous avez des questions Posez J'ai à répondre Hein ? Merci Au revoir Au revoir